...leur a investi les ondes de sa voix cristalline, presque enfantine. Mais son empreinte sur la musique pop française a rayonné bien au-delà des années où, accompagnée de Michel Berger, elle chantait. En effet, l'annonce de sa mort a suscité une vive émotion, alors même qu'elle avait mis fin à sa carrière. Une page se tournait. Comme pour tous ces artistes au talent incontestable, c'était, c'est peut-être un peu moins connu, une grande musicienne et à la personnalité remarquable, discrète, elle n'en était pas moins une femme au grand cœur, investie dans des causes humanitaires. L'annonce de son départ nous a fait prendre conscience d'une perte, et ce, alors qu'elle ne chantait plus depuis 20 ans. Elle a rejoint Michel Berger, Daniel Balavoine, Johnny Hallyday, ces icônes françaises, partie intégrante de notre mémoire collective. Au-delà de l'attachement à sa carrière, les Français ont manifesté de la nostalgie, ce sentiment de regret du temps qui passe, auquel on associe des sentiments agréables. Bonheur, je t'ai reconnu au bruit que tu fis en passant. Dans cette époque où les mots de proximité et de vivre ensemble sont des incontournables de notre vocabulaire, France Gall s'était fait aimer de tous, car elle n'était pas de ces stars inaccessibles qui ne ressemblent pas à la France. Elle était une personnalité qui rassemble et chantait la vie. Intemporelle, elle aura touché quatre générations, et il m'a semblé évident que dans le respect des désirs de sa famille, et soumis à son strict accord, notamment pour le lieu et pour l'équipement, le nom de France Gall puisse être associé à notre capitale. Elle lui avait d'ailleurs elle-même rendu hommage en chantant, en duo avec Michel Berger, « Ça balance pas mal » à Paris. « Résiste, elle l'a, si maman si, Hong Kong star, il jouait du piano debout, des paroles en apparence parfois triviales, transcendées par une voix sans fioriture et une rythmique imparable. » Rendons-lui un peu de ce qu'elle nous a donné par un hommage du Conseil et de la ville de Paris à l'artiste incontournable qu'elle était. Je vous remercie.